Musique Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien Alors ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo de présentation Une petite review Et cette fois je vais vous présenter le Crimson Astéria Tarot Alors je vous ai déjà parlé d'un tarot de la même créatrice de Crimson Crimson qui a aussi créé le Solara Occulto Meliora Tarot que je vous ai déjà présenté Et donc aujourd'hui je suis ravie de vous présenter celui-ci Qui est donc sa deuxième création Et qui est tout aussi magnifique, vous allez le voir que le premier Alors on a une boîte tout aussi luxueuse Comme vous pouvez le constater avec du doré partout Mais on n'a pas tout à fait la même chose que pour l'autre boîte Là il n'y a pas de relief j'ai l'impression Alors que pour là c'est pas tout à fait le même travail qui a été fait Et vous voyez que le doré en fait remplit les petits motifs Alors que là c'est le contour des petits motifs Donc on a des différences Et il en faut bien évidemment C'est pas la même chose, c'est pas le même tarot On est sur un tarot qui est totalement différent à part entière Et donc on va avoir des encoches aussi dans la boîte Comme pour la première boîte Hop 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 Ça normalement ça va ici J'ai mon chat qui miaule dans le couloir Mais on va y arriver Donc déjà on va commencer par la boîte Elle m'a un peu déconcentré Cookie, désolé Donc la boîte qui est toute en dorure Comme vous le voyez avec un intérieur noir Et là on va être sur une boîte qui est brillante On est avec une boîte glossy Même si au niveau du revêtement du top de la boîte On a quand même une brillance Ce qui est pas aussi glossy que là par exemple Donc c'est très très bien fait C'est très joli Vraiment un objet encore une fois de luxe C'est un très très beau tarot de collection évidemment Je pense qu'ils prendront certainement de la valeur par la suite aussi Parce que ce sont des éditions qui restent quand même limitées Donc là on a 80 cartes illustrées Avec un petit guidebook Vous allez le voir Voilà C'est un tarot qui a vu le jour en 2021 Et donc que j'ai eu grâce à Kickstarter Quand celui-ci a été mis sur Kickstarter Elle a proposé quelques temps après De rajouter éventuellement celui-ci Et c'était vraiment Ça valait le coup au niveau des frais de port Donc voilà pourquoi celui-ci a aussi atterri chez moi Alors on va regarder le petit livret Qui est un petit peu mieux que le premier finalement Je vais vous expliquer juste pourquoi C'est une question de taille de caractère Donc ici on a un petit texte Voilà La page de présentation Et donc on va retrouver aussi un jeu qui est quand même un peu alchimique Au niveau de l'énergie Encore un peu comme le précédent Mais ils sont très différents tous les deux Il est beaucoup plus doux en fait Il a une certaine douceur je trouve Qui est différente du coup de l'autre tarot Donc pour chaque carte Vous allez avoir le nom, le numéro L'explication avec des mots-clés Droits et renversés Donc ça c'est pas mal Voilà on va avoir la même chose pour toutes les cartes Et y compris pour les cartes supplémentaires Et à la fin on va avoir un tirage en croix Ce n'est jamais la fin C'est toujours le début Voilà donc ça c'est assez intéressant effectivement Et il y a un tirage Chose qui n'est pas le cas dans l'autre guidebook Du Solara Occulto Meliora Et vous avez aussi des petites pages Pour prendre éventuellement des notes Quand vous faites connaissance par exemple de votre tarot Et donc l'écriture La police d'écriture et la largeur des caractères La grandeur pardon des caractères Est beaucoup plus lisible que l'autre guidebook Mais je l'ai déjà précisé dans ma vidéo Il y a un PDF qui est dispo sur le site Pour celui-ci Qu'on peut donc télécharger Et imprimer éventuellement Voilà donc le petit guidebook Il est assez concis Mais bon voilà Ça me suffit largement Quand on connait le tarot Je pense que là on a juste Un peu le ressenti de la créatrice Donc c'est très bien Mais voilà on n'a pas besoin de plus Après est-ce qu'il va convenir aux débutants Peut-être pas forcément Voilà donc Alors oui j'ai mes mitaines parce que j'ai froid Et elles me tiennent bien chaud celle-ci Donc voilà Alors au niveau de la qualité On a une qualité qui est semblable au niveau des cartes Au Solara Je vais y arriver au Culto Donc voilà une bonne souplesse Mais une bonne rigidité de cartonnage aussi On a un dos qui est doré Magnifique Comme l'autre Sauf qu'au lieu du fond noir On a un fond rouge Voilà Et au niveau des tranches Au lieu du noir On a du rouge cette fois Voilà Et les petites paillettes que vous voyez Pour moi viennent du dos Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo Donc j'espère que ça tiendra le coup A force de les manipuler C'est ça qui me fait peur Dans ce type de dorure Des fois je préfère des dos neutres Parce que à force de les glisser De les faire glisser Les unes sur les autres Les cartes Bon A force de les manipuler Ça peut s'abîmer Mais bon Ça fait partie du charme du tarot aussi Voilà Donc nous allons regarder Les arcanes majeures Tout d'abord Ensuite les mineurs Et puis les cartes supplémentaires Pour terminer Donc on a un joli cadre doré Comme vous le voyez Donc ce que vous allez retrouver Chaque fois dans ces cartes C'est les mêmes teintes C'est à dire On passe du rosé Au rouge Au bordeaux On a toujours Ces mêmes teintes Voilà Qui restent dans le rouge Et le rose finalement Donc c'est très très joli Il est très doux Et je pense qu'il va très bien Pour les tirages sentimentaux Voilà Tout ce qui est sentimental Affectif Amoureux Émotions Etc Allez le magicien Donc là encore Beaucoup de De symbolique Alchimique Mais on retrouve Quand même La symbolique du rider Alors peut-être Moins évidemment Que l'autre Je pense que celui-ci A peut-être la symbolique Qui est Moins visible Que dans le premier tarot Que je vous ai présenté Mais pour moi Ça reste très lisible Et voilà C'est magnifique Là on a le hiérophant Et donc là on va avoir Par exemple L'arbre de la cabale L'arbre de vie Donc on a aussi Une symbolique Un peu différente La carte des amoureux Qui est particulièrement belle Je trouve On voit le 8 de l'infini Ici Le chariot La force L'ermite La roue de fortune Donc vous pouvez poser Pour voir les détails Si vous le souhaitez Bien évidemment La justice en 11 Puisque nous avons La force en 8 Donc c'est un vrai rider Je suis désolée Mais je vais aller ouvrir À Cookie Parce que là C'est juste pas possible Je suis pas du tout Concentrée Le pendu J'aime beaucoup La carte du pendu Je la trouve magnifique La mort Qui est très particulière La première fois Que je l'ai vue Cette carte Je vais vous dire Le ressenti que j'ai eu En fait J'ai vu Quelqu'un Qui Enlevé son masque Et je me suis dit On ne peut se transformer Qu'en étant Soi-même En toute Authenticité Et transparence Et donc Il faut enlever ce masque Pour pouvoir S'assumer En tant que Qui on est réellement Et c'est là Que la transformation Commence C'est vraiment ça Que j'ai vu Dans cette carte La tempérance Sublime J'adore J'adore les expressions Des personnages Regardez comme c'est beau C'est pur En fait Il y a beaucoup de pureté Dans ce jeu Il est très sobre Plus sobre que l'autre D'ailleurs Puisqu'on a un fond blanc Avec des personnages Voilà des scènes Qui sont en rouge Comme ça Ça ressort en fait Et ça donne une impression De grande pureté Donc j'aime bien Ce côté épuré Ce côté Je ne sais pas Comment vous dire Il a une certaine Simplicité Mais voilà Artistiquement parlant C'est quelque chose Qui va beaucoup Me parler J'aime énormément La carte de l'étoile Elle a un petit côté Je ne sais pas pourquoi Statue de la liberté Je trouve La lune J'adore Regardez le visage De la lune Une douceur Dans cette carte Donc il faut aussi Parler son intuition Avec des jeux comme ça Je pense que c'est important Le soleil Le jugement Le monde Magnifique Et on va attaquer Les suites Alors vous allez voir Que tous les as Ça serait intéressant Que je vous les sorte Et que je vous les montre Ils sont dans des cadres Comme ça Donc par exemple Là on a l'as de bâton Je vais tous vous les montrer Comme ça Vous allez les voir Et après je vous montrerai Les autres cartes Bien sûr Mais je pense que c'est intéressant De les voir tous Les uns A la suite des autres En fait Donc on a l'as des coupes Ici Vous voyez Et puis on va avoir L'as d'épée Je crois que je suis fatiguée Parce que je mange mes mots Mais bon Je parle beaucoup en ce moment Et l'as des pentacles Voilà Que je vais laisser là Voilà Donc les quatre as Vous les voyez Ils sont sous la même forme En fait Dans ce cadre Ça fait comme un petit tableau Et donc on va regarder Les autres cartes Alors là Nous sommes dans les bâtons Donc on a Le deux des bâtons Le trois Voilà Voilà je vais les mettre Sur le côté Comme ça la brillance Elle vous gênera moins Le quatre Donc on va retrouver Quand même une symbolique Comme je vous le disais Du rider Alors il y a de la nudité Beaucoup de nudité Ce qui n'est pas forcément Le cas du précédent C'est beaucoup plus prononcé Dans celui-ci Puisqu'on a pratiquement Je crois que des personnages nus Celle du neuf des bâtons Est sympa Je la trouve vraiment Très particulière Avec cet individu Qui est bandé Complètement Mais on voit que les bandages S'en vont un petit peu Mais bon La guérison n'est pas complète encore Donc il faut quand même Être vigilant Voilà J'aime beaucoup L'interprétation Que ça lui donne Le dix des bâtons Le page Le chevalier La reine Magnifique reine Très solaire Je le trouve très solaire Ce tarot aussi Comme l'autre Ils ont quand même Une certaine lumière Ces tarots Et pourtant Ce sont quand même Des jeux Qui permettent de faire Du shadow work Bien 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 comme il faut Donc on a Cette espèce de lumière Dans l'ombre Mais c'est surtout valable Pour le solara occulto Parce que pour celui-ci Celui-ci est quand même Très très lumineux Je peux même Vous dire Que j'ai pensé A les mélanger Ou à les utiliser Ensemble Tous les deux Parce que On peut faire un travail D'ombre et de lumière Donc il y a quand même Beaucoup de possibilités Si on a les deux Voilà Donc ils sont disponibles Tous les deux Sur le site De la créatrice Crimson Je vous mettrai évidemment Tous les liens En barre d'infos Pour ceux qui sont intéressés Le 7 de coupe Le 8 Donc là On retrouve vraiment Que la symbolique Essentielle On va dire D'un Rider Waite 10 de coupe Elle est sublime C'est vraiment Une carte magnifique J'aime beaucoup Le personnage Vraiment Vraiment très belle Page de coupe Bon après Elles sont toutes belles Evidemment Elles ont toutes Quelque chose Reine des coupes C'est médusa Elle est magnifique Aussi Regardez C'est sublime Et le roi de coupe Et puis On est avec les épées Donc là Nous avons Le 2 d'épée Le 3 Qui est sublime Cette carte Elle est magnifique Regardez Le détail Dans les plumes C'est vraiment Très très beau Le 4 Le 5 D'épée Le 6 Le 7 Le 8 D'épée Avec le serpent Là Qui On dirait Qu'il va lui croquer La tête Il a commencé Il a croqué Les cheveux Déjà Le 9 Avec un pied Qui se termine Comme un serpent Le 10 Les personnages De cour Avec le page Le chevalier d'épée Que j'aime bien aussi Je trouve très beau Ce chevalier d'épée La reine J'aime beaucoup Le papillon Et le roi d'épée Et le roi d'épée Et d'ailleurs Je crois que c'est Dans le roi d'épée Il y a des petites références Au solara occulto Parce que je crois Que ce papillon On le voit avec le roi d'épée Dans le solara occulto Donc Il y a des petits trucs Comme ça Qu'on retrouve Chez l'un et chez l'autre Magnifique Le roi d'épée Quelle prestance Oui Donc le roi d'épée Et on arrive Au pentacle Donc le 2 Avec cette notion D'équilibre Déséquilibre Le 3 Un petit peu différente Du rider Puisqu'on n'a qu'un personnage Mais on a bien Les 3 pentacles Donc on suppose Qu'il n'a pas bossé Tout seul Quand même Le 4 Très bien représenté Le 5 Le 6 De pentacle Elle est marrante Celle-là je trouve Le personnage Avec Un faciès Assez particulier Celle-là Est très belle Le 7 De pentacle Le 8 Le 9 Magnifique Et le 10 Elle peut se reposer Sur ses pentacles Elle est bien Le page Le chevalier La reine Le roi Et on arrive Aux cartes supplémentaires Dont je vous parlais Tout à l'heure Donc il y en a plusieurs Il y en a une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept En tout Donc 6 Plus une On va dire Alors on a l'espoir Ici On va avoir Astéria On va avoir Sol Et Luna Alors Sol Et Luna Et Wisdom La sagesse Ça va être Les deux seules cartes Où on a du bleu Voilà Ce sont les deux seules cartes Où il y a des coloris différents Et je les adore justement Ces deux là Equilibrium Magnifique Et Mélusine Et enfin La carte exclusive Qui est la carte de Médusa Qui fait penser un peu A la carte du Griffon Dans l'autre tarot Où on a aussi ce côté Holographique Donc l'autre est rouge Et celle-ci est dorée On a du rouge et noir Et là on a du doré et rouge Voilà Elle est magnifique aussi Voilà les amis Vous les avez toutes vues du coup Alors je vais les mélanger Pour vous montrer Comment elles se mélangent Chose que je n'ai pas faite Avec le Solara Occulto J'ai oublié Mais voilà Elles se mélangent relativement bien Même avec les mitaines Donc il y a une très très bonne glisse Et elles s'étalent super bien aussi Donc ça c'est important Parce que selon le revêtement De la carte Le mat toucher pêche Là c'est très doux Mais ce n'est pas ce fameux toucher pêche Dont on peut avoir l'habitude C'est autre chose Et je préfère ce revêtement Parce que le truc C'est qu'avec le toucher pêche Quand on va les étaler Elles s'étalent très difficilement Alors que là C'est franchement super facile Voilà Donc j'espère que vous avez apprécié Ce magnifique jeu Il est vraiment sublime Tout comme l'autre Ils le sont tous les deux On va laisser Médusa Pour terminer la vidéo Donc voilà Pour ce magnifique tarot Qui est le Crimson Astéria Tarot De Crimson Tarot Je vous mettrai tous les liens En barre d'infos Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à commenter Pour me donner votre avis Est-ce que vous êtes attiré par ce style d'art De tarot ? Voilà Un petit like Un petit commentaire Un petit partage Si vous souhaitez vous abonner Aussi vous serez les bienvenus Bien évidemment Merci merci d'avoir suivi cette vidéo Merci de suivre ma chaîne régulièrement Je vous fais des bisous Et puis on se retrouve très bientôt Pour plein d'autres choses Des nouvelles Des présentations Des tirages Voilà Tout plein de trucs Je vous fais des bisous A très vite Bye bye